Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Alors nous allons aborder dans les encaissements à crédit le renouvellement des effets de commerce Alors bien entendu nous allons avoir affaire à un fournisseur qui sera ici Yone Equitable la société dans laquelle nous travaillons on va dire et un client qui sera notre client Bioshop Alors tout encaissement d'argent que ce soit au comptant ou à crédit fait suite à une facture Alors cette facture, je vous en ai indiqué un exemple on y retrouve nos fournisseurs, c'est à dire nous même ici et notre client et puis l'objet de la facture, c'est à dire vente de marchandises ici Alors on va l'enregistrer cette facture On voit bien que sur ce ticket comptable on a donc un client qui va nous devoir de l'argent Donc c'est de l'argent qui un jour ou l'autre va rentrer dans l'entreprise c'est pour ça que ça se retrouve au débit du compte client et au crédit l'élément principal est la vente des marchandises tout simplement parce que cette marchandise est sortie de l'entreprise et donc c'est un flux sortant Accompagner cette vente de marchandises des frais de transport qui sont ici et de la TVA Alors petite chose à savoir, là on a indiqué le compte 411 tout simplement parce qu'on ne sait pas encore comment le client va régler même si c'est indiqué sur la facture on peut avoir des modalités de paiement différentes Donc 411 est un compte très général tout compte fait Maintenant nous allons créer la lettre de change Alors la lettre de change c'est un moyen de paiement à crédit c'est à dire que si vous regardez un petit peu comment est constituée cette lettre de change nous avons la date de création ici le 30 octobre et la date d'échéance le 30 novembre c'est à dire que le client a un mois pour régler sa dette Alors qui trouve-t-on sur une lettre de change ? En haut nous avons le fournisseur en termes techniques on l'appellera le tireur En bas on va avoir le client et là aussi en termes techniques on l'appellera le tireur c'est à dire celui sur lequel on va retirer l'argent et puis il y a toujours un bénéficiaire et la plupart du temps c'est le tireur c'est à dire le fournisseur qui veut l'argent On voit qu'on y a mis la somme le compte en banque du client et il y a un équitable qui est le tireur qui va aussi signer en bas à droite pour légaliser cette lettre de change De son côté le client lui quand il la recevra cette lettre de change devra l'accepter pour montrer qu'il est d'accord avec le montant et l'échéance Alors bien entendu c'est un document papier qui existe de moins en moins puisque de plus en plus toutes les lettres de change sont informatisées c'est ce qu'on appelle des lettres de change relevées LCR Alors cette lettre de change il va bien falloir l'enregistrer Alors la création de l'effet cette lettre de change va venir en précision du compte 411 le compte 411 je vous l'ai dit c'est un compte très généraliste et là donc on va le solder le 411 et le remplacer par le 413 qui s'appelle client effet à recevoir et qui va prendre sa place au débit effet à recevoir est beaucoup plus précis que client là on sait de quelle façon le client va nous payer alors bien entendu cette lettre de change on va la garder dans l'entreprise jusqu'à quelques jours avant l'échéance qui est ici et après on ira la remettre à notre banque pour pouvoir récupérer l'argent donc tant que la lettre de change est dans l'entreprise elle va rester dans le compte 413 donc maintenant on est une dizaine de jours avant l'échéance et on va remettre cette lettre de change à l'encaissement c'est-à-dire à notre banque au dos de cette lettre de change nous allons devoir l'endosser c'est-à-dire y indiquer une formule veuillez payer à l'ordre de la SNV Béjouanique et notre banque indiquer la date à laquelle on la remet indiquer le mot valeur à l'encaissement pour indiquer que l'on veut l'argent à l'échéance et puis le gérant va signer cet endossement va entraîner un transfert de la lettre de change de chez nous à la banque donc une écriture comptable ce qui veut dire que le 413 qui était au débit quand la lettre de change était chez nous va passer au crédit va être donc soldé et il est remplacé par le 5113 vous voyez c'est déjà un compte de trésorerie presque un compte de banque il s'appelle effet à l'encaissement c'est bien l'acte que l'on vient de faire et on remet la somme au débit alors quand tout se passe bien la banque quelques jours après l'échéance nous donne l'argent on le verra un petit peu plus tard mais là on est sur un problème donc notre client a une difficulté de paiement alors il nous envoie un petit message de ce style le gérant nous avertit de son impossibilité de régler son effet de commerce au 30 novembre et il demande un mois de délai supplémentaire bon bah là on le verra aussi dans la synthèse à la fin nous en tant que fournisseur on peut accepter ou refuser bon bah là on va accepter donc bien entendu si on accepte la lettre de change il faut aller la récupérer à la banque donc on va solder le 5113 c'est à dire que l'effet de commerce n'est plus à la banque on va aller le récupérer donc il n'est plus à l'encaissement donc le 5113 passe au crédit et en attendant de recréer un moyen de paiement lettre de change ou autre on va remettre la créance le montant donc dans le compte du client BIOS on repart à zéro quelque part alors on crée maintenant la nouvelle lettre de change mais avant ça bien entendu on va facturer à notre client des frais de prorogation donc de prolongation d'échéance alors c'est frais bien entendu on va lui envoyer un petit courrier on lui joindra la nouvelle lettre de change alors regardez comment c'est constitué on a le nominal de la traite c'est à dire qu'au départ elle valait 1250 on va donc facturer des intérêts de retard bon on a pris un chiffre ici pour aller vite de 12% l'an et donc et on va calculer combien cela fait pour un mois de prolongation donc 12% de 1250 ce serait sur un an donc là il y a juste un mois sur 12 donc ça va faire 12,50 euros de frais de prolongation bien entendu on y ajoutera la TVA c'est 12,50 euros donc les 2,45 euros sont calculés sur 12,50 et voici le nouveau nominal de l'effet donc on est passé de 1250 à 1264,95 donc on crée le nouvel effet et si vous regardez on y retrouve tous les éléments les mêmes que tout à l'heure sauf que l'on a modifié le montant et l'échéance et on est un mois plus tard bien entendu il va falloir repartir à zéro au niveau de nos écritures comptables donc première écriture on enregistre le nouvel effet donc on va mettre en 413 les 1264 qui vont venir solder les 1250 de notre client de ce qu'il nous devait mais là vous avez vu on n'a pas débit égal crédit tout simplement parce que tout à l'heure on a ajouté des frais de prolongation et pour nous c'est de l'argent en plus donc des comptes de produits et on a un compte qui s'appelle revenu de créance mobilière enfin de créance commerciale plutôt ici donc c'est revenu d'argent qu'on fait qu'on facture en plus à des clients tout simplement parce qu'ils sont sur des délais prolongés donc 12,50€ et la TVA c'est une TVA collectée vous voyez bien c'est sur un compte de la classe 7 2,45€ mais on y a bien soldé sa créance on a bien soldé la créance du client alors bien entendu on va garder cette nouvelle lettre de change quelques temps chez nous et puis à un moment donné on va la remettre à l'encaissement à notre banque même chose le petit endossement l'écriture donc si vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure on va solder le 413 pour les 1264 et on va créer le 51,13 pour la même somme au débit et là la banque va nous envoyer début d'année suivante parce qu'on a été à une échéance au 30 décembre un relevé un avis de crédit dans lequel elle fait figurer le nominal de la traite les 1264 et le montant que l'on va avoir alors on s'aperçoit qu'on ne touche pas la somme réelle du nominal normal la banque ne travaille pas gratuitement donc elle a pris sa commission alors voyons l'écriture donc on solde le 51,13 tout simplement parce que l'effet n'est plus à l'encaissement mais il est encaissé c'est à dire qu'on va toucher l'argent et donc cet argent on va le mettre dans le compte 512 pour la somme de votre crédit on voit la différence la différence ce sont ce qu'on appelle les frais sur effet pour 10 euros donc c'est une charge pour l'entreprise un compte de la classe 6 et bien entendu la TVA qui va avec TVA déductible alors résumons un petit peu les difficultés de paiement le tiré fait savoir qu'il ne va pas payer à l'échéance donc nous en tant que bénéficiaire on va se poser la question est-ce qu'on est en possession de l'effet ou est-ce qu'il a déjà été remis à la banque prenons le cas où on est en possession c'est à dire que l'effet est encore chez nous on va simplement soit accepter la prolongation soit la refuser si on accepte la prolongation on va simplement modifier la date d'échéance sur la traite on va rayer et puis on va remplacer on n'est pas obligé de facturer des frais enfin on n'est pas obligé c'est un acte commercial tout compte fait c'est un choix que le fournisseur a si on refuse la prolongation il n'y a aucune incidence comptable mais on prend le risque à l'échéance d'avoir un effet impayé par la banque maintenant la lettre de change n'est plus chez nous c'est à dire qu'elle est à la banque généralement le bénéficiaire récupère ou pas la lettre de change c'est ce qu'on a fait dans l'exercice dans la démonstration si on récupère il va falloir annuler la lettre de change donc on va l'annuler en créer une autre et on va y mettre soit des frais soit on n'en mettra pas c'est un choix du fournisseur par contre si on ne récupère pas la lettre de change il n'y a aucune incidence comptable mais là aussi on prend le risque d'avoir un effet impayé à l'échéance voilà j'en ai terminé et je vous souhaite une bonne journée au revoir je vous souhaite